La population du Congo qui vit à l'Est vit un drame depuis déjà quelques années, est un drame lié surtout à l'insécurité et le sentiment d'abandon par les autorités du pays, avec ce que je peux appeler une sorte de ras-le-bol, avec la présence de la MONISCO qui est là et qui coûte énormément à la communauté internationale, mais on ne voit aucun résultat sur le plan de la sécurisation de la population. Et tout ça, ça crée vraiment un sentiment de frustration, un sentiment d'abandon. Je crois qu'il y a conjugaison d'intérêts de tant de personnes au niveau de la communauté internationale, au niveau des pays voisins, avec la collaboration de certains Congolais. Et tout ça, c'est sur le dos du peuple congolais. L'unique victime dans cette situation, le seul perdant dans cette situation, c'est le Congolais lui-même. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que les désordres à l'Est continuent. Parce que les désordres créent ce que je pourrais appeler les eaux troubles. Et dans les eaux troubles, tous ces gens vont naviguer, ils vont chercher de poissons, de gros poissons, et ils ont intérêt à faire que les eaux restent troubles. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas un gouvernement vraiment responsable qui prend à cœur cette question d'insécurité à l'Est et qui ne met pas le moyen conséquent au service d'une armée républicaine unie. Et notre armée sera infiltrée par des gens qui ne sont pas des Congolais et qui ne jouent pas le jeu du Congo, mais on ne trouvera pas une solution. Donc, pour nous, la solution, c'est d'abord IT et Kinshasa. Et la communauté internationale doit sortir de son hypocrisie. Ils ont leurs éléments sur place là-bas. Ils ont l'analyse exacte de la situation à l'Est, mais l'impression, c'est qu'on se voit la face pour ne pas nommer le problème. Parce que nommer le problème entraînerait aussi une responsabilité d'intervenir. Alors, ils se voient la face comme si de rien n'était. L'Église est toujours fidèle à sa mission. Et la mission de l'Église, c'est être à côté de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui souffrent. Alors, c'est d'abord une pastorale de présence. Parce que l'Église n'a pas de moyens militaires. L'Église n'a pas de moyens financiers pour faire autrement. Et ce n'est pas ça, sa vocation. L'Église a toujours été à côté de ces Congolais à l'Est. Et l'Église a payé même le prix le plus lourd. Comme vous le savez, quand ces histoires ont commencé, il y a la chevêque de Boukabou qui a été tuée. Et il y a des prêtres qui ont été enlevés depuis au moins 4, 5 ans aujourd'hui. On n'a jamais eu de nouvelles. Nous présumons que ces gens, peut-être, ils ne sont plus en vie. Mais malgré tout ça, l'Église est toujours là, dans ces coins difficiles. Et pas seulement la présence, mais l'Église essaye aussi de dialoguer avec les uns et les autres. Naturellement, ce n'est pas tout le monde qui écoute l'Église. L'Église essaye aussi de soulager la population, tant soit peu. Parce que ce peuple, à cause de l'insécurité, il y a aussi des conséquences sur la production agricole, sur le déplacement de la population. Et d'un coup, il y a la famine, il y a la malnutrition. Donc l'Église est là, avec ses écoles, ses centres de santé, mais aussi à travers l'action de la Caritas, on essaye de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Le matériel fait que le Seigneur puisse toucher le cœur de tous ceux qui ont une certaine influence sur la situation à l'est du pays, en commençant par les autorités de ce pays. Parce que tout ce qui se passe, ça me donne l'impression que ces gens sont sans cœur. La souffrance de leurs frères, de leurs sœurs à l'est, ça les laisse indifférents. Ils passent leur temps à se disputer de postes ministériels, au niveau de portefeuille, pour se faire de l'argent, mais pendant ces temps à l'est, les gens souffrent. Donc, ma prière, c'est que le Seigneur puisse toucher le cœur des uns et des autres, qui deviennent sensibles aux cris de misère de leurs frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada